bonjour à tous on se retrouve sur le blog du MBA MCI pour vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le marketing automation et plus particulièrement sur l'application IFTTT alors IFTTT c'est une application qui va vous permettre de relier entre elles plusieurs autres applications alors on verra un petit peu dans le détail quand on rentrera sur le site quelles applications peuvent être utilisées sur IFTTT en l'occurrence vous avez les plus connus Twitter Google Sheet et j'en passe vous allez gagner du temps dans votre curation dans votre veille dans votre récupération de données et dans le lien que vous allez faire entre différentes applications on pouvait être très bien sur une autre tâche et pendant ce temps là IFTTT va faire le travail à votre place alors je vais prendre un exemple de ce qui nous intéresse à l'heure actuelle on est à un moment où le scandale de Cambridge Analytica a été révélé beaucoup beaucoup d'articles sur Google ou sur les autres moteurs de recherche sur les réseaux sociaux voilà là je j'en ai plus plus de 1 million 790 mille alors c'est autant vous dire qu'en quelques jours c'est un sujet qui a vraiment fait l'actualité alors maintenant je vais aller dans Twitter et que je tape delete Facebook donc c'est le hashtag qui a suivi le scandale là c'est pareil je vais avoir une tonne d'informations d'une tonne de tweets avec des photos du texte des gens qui vont vraiment tweeter leur colère face à la fuite de données l'idée c'est que vous allez pouvoir récupérer par exemple sur Twitter tout ce qui se dit sur ce hashtag spécifique delete Facebook pour ce faire on va rentrer dans IFTTT voilà donc je clique sur IFTTT moi je suis déjà logué mais pour ceux qui n'ont pas de compte bien entendu vous en créez un on va passer ça parce que ça n'a pas d'intérêt c'est une plateforme où vous allez avoir en tout début des applets alors les applets ce sont des petits bouts d'applications qui vont vous permettre de d'exécuter une tâche en marketing automation donc là j'ai des applets qui me sont recommandés alors j'en ai plusieurs vous pouvez utiliser google assistante pour poster un tweet à votre place vous pouvez être réveillé tous les jours à 6 heures du matin avec la météo locale dans votre calendrier bref il y en a des tonnes et des tonnes voilà si je si je scroll j'ai qu'un petit aperçu de ce qui existe et ce qui en plus a été recommandé pour moi alors comment ça se passe je vais dans ma applets alors j'en ai déjà créé tout à l'heure j'ai créé celle ci qui nous dit que pour un new tweet avec le hashtag facebook on va ajouter une ligne dans un spreadsheet sur google drive et en occurrence sur mon drive alors vous voyez il est en vert ici au niveau du bouton ce qui veut dire que l'applet est en activité je clique dessus j'ai un récapitulatif de ce que je viens de vous dire à l'instant on va le on va le mettre en pause pour le moment voilà c'est fait donc c'est grisé ça veut dire que l'applet ne fonctionne plus et on va surtout en créer un nouveau avec le hashtag delete facebook alors comment ça se passe vous cliquez sur le petit bouton à droite qui s'appelle new applet l'interface est très très simple il n'y a pas grand chose sur le sur cette page là si ce n'est qu'au milieu vous avez voilà ici plusieurs informations et plus des dames date pour l'instant ça veut pas dire grand chose par contre vous vous rendez compte que vous pouvez cliquer sur la petite croix up je clique ici voilà vous avez ensuite toutes les applications qui sont compatibles avec ifttt vous voyez vous en avez beaucoup 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 on a aussi bien des applications de les plus connus les réseaux sociaux vous avez tout ce qui est sms les flux rss vous avez des photos vous avez des de la curation avec pocket vous avez un wordpress voilà vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses en fonction de vos intérêts et de ce que vous voulez faire lors de votre marketing automation alors moi ce qui m'intéresse en l'occurrence c'est twitter donc je clique sur twitter sur twitter vous allez avoir plusieurs options voilà en l'occurrence on en a ici huit enfin même dix excusez moi vous pouvez faire une action en fonction d'un tweet qui vous concerne un tweet qui vous concerne avec un hashtag spécifique une mention un lien vers votre tweet des nouveaux followers en l'occurrence ce qui va nous intéresser ici c'est ici c'est d'avoir des informations à chaque fois que vous avez un tweet avec un hashtag précis je clique ici voilà en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est le hashtag delete facebook donc j'écris delete facebook à chaque fois qu'il y aura un tweet sur twitter qui mentionnera le hashtag delete facebook et fttt sera alerté donc je crée ce qu'on appelle un trigger voilà ça ça a apparu ici avec le petit logo twitter et twitter avec les caractéristiques qu'on a définis then donc ensuite et on a un petit plus donc vous en doutez bien qu'on va faire exactement la même chose que tout à l'heure on va cliquer dessus ce qui m'intéresse et de récupérer les informations de twitter dans un google sheet voilà vous voyez google il ya plusieurs choses qui peuvent être reliées à twitter dans notre exemple ou une autre application sur google moi j'ai envie d'avoir des informations dans un google sheet alors là ça va nous dire que pour chaque trigger c'est à dire en l'occurrence hashtag delete facebook repérer dans twitter ça va me créer une nouvelle ligne dans un fichier google sheet dans mon google drive tous les 2000 lignes vous avez un nouvel onglet dans google sheet qui est créé et ainsi de suite je clique dessus voilà là vous renommez vous renommez le le fichier google sheet qui vous intéresse alors voilà delete excusez moi delete facebook ça va me dire que je vais avoir l'information sur la date le nom de la personne le texte un lien du tweet et un url je peux aussi ajouter différents ingrédients voilà vous avez ici d'autres ingrédients tout n'est tout n'est pas mentionné mais vous pouvez en rajouter si vous voulez et dans mon google drive ça va créer un dossier iftt slash twitter donc mon google sheet se retrouvera dans mon google drive automatiquement et c'est là où justement le marketing automation rentre en place parce que à chaque mention dans twitter d'un hashtag delete facebook je vais avoir une ligne ajoutée dans mon google sheet qui se situe dans mon google drive je peux être informé à chaque fois que l'applet fonctionne donc c'est pas une obligation je vais faire off moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer éventuellement au bout de la à la fin de la journée mon google sheet je clique sur finish voilà maintenant ça me récapitule que à chaque nouveau tweet avec le hashtag delete facebook facebook pardon je vais avoir une nouvelle ligne dans mon google drive dans un google sheet très précisément on est en on à partir de maintenant l'applet va fonctionner et va tourner de lui même on a été créé le 24 mars et il n'a pas encore été mis en action c'est à dire que pour l'instant l'applet va récupérer de l'information mais rien n'a encore été créé sur google drive ça met un petit peu de temps c'est pas immédiat ce qui est normal c'est le temps de récupérer suffisamment d'informations pour commencer à créer votre google sheet voilà c'est fini pour la partie je dirais back office via iftt vous pouvez ensuite aller faire ce que vous avez à faire et en attendant iftt va travailler à votre place alors vous vous rappelez tout à l'heure on a créé notre applet sur iftt et je vous avais dit que iftt créeraient un dossier dans votre google drive donc en l'occurrence le voici iftt et un sous dossier twitter et là vous avez votre google sheet donc rappelez vous on l'avait nommé delete facebook je double clique dessus ça charge et ça va me donner les informations souhaitées avec la date de création la personne qui a créé le tweet du texte et vos urls de tweets en l'occurrence et une dernière ligne avec l'url iftt voilà et là vous allez avoir quelques informations vous voyez c'est relativement relativement court pour l'instant on l'a pas laissé longtemps fonctionner mais vous pouvez avoir comme je vous disais tout à l'heure jusqu'à 2000 lignes par spreadsheet enfin par onglet et ensuite iftt va vous en créer un nouvel et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à ce que le hashtag continue à fonctionner sur twitter voilà j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre si vous souhaitez vous pouvez aussi passer par une autre application qui s'appelle Zapier mais qui parfois vous limite en termes de fonctionnalité vous demande parfois de payer ce qui n'est pas tout le temps le cas sur iftt l'avantage aussi de Zapier c'est que vous pouvez relier plusieurs applications au delà de deux on peut en relier 3, 4 et ainsi de suite alors que sur iftt parfois c'est un peu bridé vous l'avez vu là on fait de twitter à google sheet et sur Zapier vous pouvez aussi rajouter d'autres d'autres applications je vous remercie et n'hésitez pas à consulter le blog du MBAMCI pour d'autres vidéos tutoriels et après deux prochaines prochaines six semaines la chaîne de l'avance de l'exploré et la chaîne de l'avance pour voir